Le plan d'action pour changer de vie que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo comporte 6 étapes. Si vous suivez attentivement les 6 étapes, vous allez complètement et radicalement changer votre vie. Toutefois, si vous suivez ces 6 étapes et que vous ne changez pas de vie, je m'engage à vous dédommager du temps que vous avez gaspillé à regarder cette vidéo. Il y a déjà des personnes qui se disent que Justin, comment tu peux être sûr de ce plan dont tu n'as même pas encore parlé? Je vous assure que ce plan, c'est un plan qui a été trouvé. Approuvé, suivi par des milliers de personnes et ces personnes ont eu des résultats. Moi-même, j'ai suivi ces plans-là et j'ai eu des résultats. Donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous empruntez la même route, vous allez arriver au même endroit. Voilà pourquoi vous devez regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Si vous également, vous avez en vue des projets d'investissement immobilier en Afrique, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous et à nous faire confiance pour vous accompagner concrètement dans vos projets immobiliers. Je mettrai dans la description de cette vidéo un catalogue qui résume un peu quelques projets que nous avons faits. Ça vous donnera plus d'idées sur ce que nous faisons. Donc, tout ça, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Nous nous sommes installés aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au Togo, Burkina et en Guinée. Et dans ces pays-là, nous accompagnons aujourd'hui 80% de nos clients qui sont de la diaspora à investir dans des projets en Afrique, que ce soit dans les hôtels, dans des immeubles d'appartements ou bien des investissements tout simplement, achat de terrain ou bien tout ce qui va être autour des habitations. Donc, tout ça vraiment, je vous invite à aller dans la description, télécharger le catalogue. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous donnera une idée des projets que nous faisons en ce moment en Afrique. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Et c'est un sujet qui va toucher beaucoup plus au développement personnel. Donc, c'est un sujet également qu'on en parle très souvent ici. Donc, abonnez-vous à cette page, likez et partagez massivement si ce genre de contenu également vous parle. On va tout de suite passer au sujet de la vidéo avec la première étape de ces plans d'action. La première étape de ces plans d'action, c'est déjà d'identifier où est-ce que vous êtes. Vous en êtes à quel niveau de votre vie ? Sur plusieurs aspects, finance, relation, santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Asseyez-vous, prenez un stylo et faites un reporting, faites tout simplement un bilan de là où vous êtes. Vous êtes à quel niveau ? Matière finance, c'est-à-dire que vous voulez en matière d'argent business, ok, vous êtes à quel niveau de vos activités ? Vos activités sont à quel niveau ? Vous gagnez combien par mois ? Ainsi de suite, posez-vous ce genre de questions-là. Vous avez combien d'amis fidèles par exemple ? Ça vous donnera, je ne vous dis pas de me dire, mais au fond de vous, vous devez savoir si vraiment vos vrais amis sur qui vous pouvez réellement compter. Faites un bilan de l'aspect de votre vie que vous voulez changer. Faites un bilan sur papier, pas juste sur la tête. Faites un bilan sur papier. Une fois que ce bilan est fait maintenant, projetez-vous. On est à la deuxième étape. Sur là où vous voulez aller. Vous voulez aller où ? Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi beaucoup tournent en rond, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si je prends aujourd'hui sur 100 personnes, je leur dis qu'est-ce que vous voulez ou bien où est-ce que vous êtes en train de partir. Beaucoup te diront qu'ils ne savent même pas. Les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est hallucinant. C'est impressionnant que les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent en fait. Tu leur demandes, le gars il ne sait même pas. Tu veux gagner combien par mois ? Tu veux gagner combien par année ? Tout ça. Le gars il ne sait même pas. En 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir ? Le gars il ne sait même pas. Il dit qu'il y a des gens, ils vivent comme ça quoi. Ils ne savent même pas. Non, mais c'est impressionnant. Je ne sais pas comment vous faites. Nous, on a des plans, on écrit des choses, on est en train de poursuivre des rêves, on est en train de poursuivre des objectifs. Mais il y a certains qui sont là, ils ne savent même pas où ils sont en train d'aller quoi. Et puis quand tu leur dis, ils disent qu'eux aussi ils sont ambitieux. Mais attends, vous êtes ambitieux, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous êtes en train de poursuivre quels rêves ? Vous êtes en train de poursuivre quels désirs ? Beaucoup ne savent quoi. Je vais vous prendre un exemple très très simple pour ne pas m'étaler. Je vais vous prendre un exemple sur la finance. Je dis que sur le domaine du business ou le domaine d'argent. Il y a un diagramme très simple ou bien il y a un ratio très simple qui permet de savoir ce que vous pouvez et que vous devez potentiellement aspirer. Aujourd'hui, si vous gagnez entre 0 et 1 million de francs CFA par mois, votre objectif c'est d'abord de gagner 1 million de francs CFA par mois. Si vous ne gagnez pas aujourd'hui 1 million de francs CFA par mois encore, c'est ça d'abord votre prochain défi. Votre prochain défi c'est d'abord ça. Une fois que si vous avez dépassé ça, donc si aujourd'hui vous gagnez déjà plus d'un million régulièrement, vraiment avec beaucoup de simplicité par mois, si 1 million par mois n'est pas quelque chose de très compliqué pour vous à faire, votre défi c'est 5 millions. Si vous 5 millions c'est quelque chose de normal, votre défi c'est 10 millions et ainsi de suite. Je l'ai lu dans quel livre comme ça, j'ai oublié le nom du livre, mais depuis ça fait déjà quelques années. Voilà pourquoi je n'ai pas ça en tête. Mais quand j'ai su ça, c'est ça qui est en quelque sorte mon baromètre de progression. Donc c'est 0, 1, 5, 10, 20, 50, 100. 0 à 1 million, de 1 million à 5 millions, de 5 millions à 10 millions, de 10 millions à 20 millions, de 20 millions à 50 millions, de 50 millions à 100 millions. Vous êtes dans quelle fourchette? Dans la fourchette où vous êtes, votre défi c'est la prochaine étape. A chaque fois, c'est la prochaine étape. Vous voyez, je prends juste un exemple du domaine de la finance, mais il y a d'autres domaines que les gens n'ont même pas des outils comme ça pour se projeter, pour se planifier comment avancer. Mais voilà, juste un exemple, vous savez où vous êtes et vous cherchez maintenant à atteindre un objectif bien précis que vous vous êtes fixé. Troisième étape du processus, c'est maintenant vous poser des questions sérieuses sur quelles compétences il vous faut. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner un certain montant si vous ne connaissez pas certains. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes aujourd'hui, ils font des grosses erreurs. Ils ne sont même pas compétents. Ils n'ont pas suffisamment de compétences, mais ils vont être là dans des rêves de 100 millions, de 200 millions, de 500 millions. Non, ça c'est pendant longtemps. Moi, dès que j'avais commencé, je me suis dit que non, je veux faire 100 millions cette année-ci. Alors que je me mentais à moi-même. L'étape dont je vous ai suivi là, je ne faisais même pas les 1 million encore par mois. Et mon objectif, je me disais 100 millions, ça c'était du rêve en fait. Et je ne veux pas que vous fassiez la même chose. Les choses, c'est graduellement, c'est étape par étape. Les objectifs, ça doit être étape par étape. Donc vous, quelles sont les compétences qu'il vous faut ? Vous ne pouvez pas aujourd'hui être à un certain niveau de compétences et de connaissances et aspirer à gagner des montants astronomiques. A moins que vous faites comme les autres, du vol, corruption, ainsi de suite. Ce ne sont pas des moyens, qui ne sont pas des voies légales pour gagner de l'argent, des tournements, ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui vont suivre un processus. Quelqu'un qui arrive à gagner régulièrement 50 millions par mois, cette personne-là ne va pas régresser jusqu'à tout perdre parce qu'il a suivi un processus. Ça a pris du temps. C'est comme nous autres. Ça nous a pris du temps pour qu'on arrive à un certain niveau donné. Même si on perd tout, on connaît déjà le processus. Et c'est ce processus-là. Mais vous voyez beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes politiques. Du jour au lendemain, le gars, il quitte là, il est en bas. Et depuis là, il ne peut plus remonter. Depuis que le régime a basculé, il ne peut plus remonter. Depuis que telle chose s'est passée, il ne peut plus remonter. Parce qu'il ne connaît pas le processus. C'est pour cela qu'on dit ne cherchez pas l'argent, cherchez le processus. D'ailleurs, dans mon livre sur l'argent, avant d'avoir l'argent, j'ai écrit qu'il y a un processus. Le processus est plus important que la destination. Elle dit que le chemin est plus important que là où vous arrivez. Et ça, c'est très, très important. Et c'est cette connaissance. Elle dit que le chemin, c'est la recherche de la connaissance du chemin. Elle dit que vous devez vous cultiver. Et moi, je recommande généralement des domaines assez basés, quel que soit votre domaine d'activité. Vous pouvez être médecin, avocat, architecte, ingénieur. Tout ce que vous voulez. Mais vous devez augmenter vos compétences en finances personnelles, en vente, en persuasion, marketing. Elle dit qu'il y a ce domaine-là, quel que soit votre domaine d'activité, vous devez être fort dedans. Vous pouvez être ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Mais ces domaines de base comme le marketing, la vente, la communication, la persuasion, ce sont des choses que vous devez à tout prix maîtriser. Ça fait partie des compétences. La négociation, voilà. Ce genre de compétences-là, de soft skills-là, ce sont des compétences vraiment, vraiment incontournables si vous voulez gravir des échelons. Et d'ailleurs, j'en ferai une autre vidéo pour vous parler peut-être en détail des 5 compétences qu'il vous faut pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité. Je ferai une autre vidéo pour ça. Mais en attendant, on va passer à la quatrième étape du processus. La quatrième étape du processus, c'est les ressources humaines. C'est des personnes qu'il vous faut. Vous pouvez savoir là où vous êtes, définir ce que vous voulez, chercher des compétences qu'il vous faut. Mais derrière, il vous faut également des hommes. Il vous faut également des amis. Il vous faut des partenaires, des collaborateurs. Il vous faut des personnes. Vous ne pouvez pas aller à seul. Malheureusement, également, il a fallu du temps pour que je me rende compte que pour vraiment, vraiment changer radicalement ma vie sur les 5 dernières années, pour changer radicalement des choses, il a fallu que, ok, tu te poses vraiment des questions. Justin, avec qui je vais collaborer, ainsi de suite. Et ça, beaucoup de personnes n'en tiennent pas compte. Mais c'est très important. Si vous voulez aller loin, les personnes qui vont vous accompagner sont vraiment importantes. Voilà pourquoi les personnes ne sont pas forcément des personnes que vous allez choisir par affinité ou quelque chose comme ça. Mais en fonction de vos objectifs, que ce soit votre femme ou bien votre mari ou bien que ce soit des amis, vos collègues, même le boulot que vous allez choisir, même les contrats. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ça va être dans un but d'avoir des personnes qui vont plus ou moins dans la même direction que vous, qui ont plus ou moins la même vision que vous, pour que vous preniez le même chemin, pour que vous arriviez plus ou moins à la même destination. C'est très rare de voir des amis qui ont traîné ensemble, ils ont fait des business et puis vous allez voir 5 devenus milliardaires et puis le 6e ami est resté pauvre en fait. C'est pas ça. Généralement, si vous avez les bons amis, ils sont ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, sur 5 ans, ils arrivent tous à un niveau donné et ça se suit en fait, c'est la masse. Moi, la plupart de mes amis, c'est un peu comme ça. Nous qui sommes tous lancés dans l'entrepreneuriat, on a plus ou moins progressé ensemble et c'est une vague en fait. Donc, il faut également savoir s'entourer pour être dans la vague, dans la mouvance. C'est pour cela qu'on dit que le poisson, en fait, c'est pas la taille du poisson ou bien c'est pas sa capacité à nager. Non, 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 le poisson, si le poisson va vite, la seule chose qui permet au poisson d'aller vite, c'est d'être dans le courant de la vague. Il faut que le poisson, tu te trouves juste dans le courant de la vague. Si tu es très fort à la nage, mais tu es dans le sens, tu vas à contre-courant, même les petits poissons qui vont dans le sens de la marée vont aller plus vite que toi. C'est très, très important de comprendre ces principes-là. Il faut être dans une mouvance des personnes, dans un environnement évolutif, choisir un environnement des personnes ambitieuses, des personnes qui en veulent à la vie, des personnes qui veulent également avancer. Soyez plutôt dans cette vague-là. Vous n'avez plus besoin même d'être très intelligent, d'être ingénie parce que vous êtes dans une mouvance, vous êtes dans le courant d'air qu'il faut. C'est très important, c'est la quatrième étape du processus. Cinquième étape du processus, c'est définissez concrètement ce que vous allez faire dès demain. Dès demain, qu'est-ce que vous voulez commencer à faire? Choisissez une action que vous posez chaque jour. Il n'est plus question d'aller parler, d'aller écrire. Non, c'est de commencer. Cinquième étape, il faut commencer. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous pouvez tout faire, tout ce que j'ai dit là, mais tant que vous n'avez pas posé le premier pas, vous n'avez rien fait. Il n'y a que l'action. Il faut commencer. Donc, les amis, à ce niveau, je ne peux rien vous dire d'autre que de démarrer, commencer quelque chose. Commencer une action chaque jour. Sixième et dernière étape, c'est les habitudes. Observez maintenant vos habitudes. Les habitudes, c'est quoi? Vous vous levez à quelle heure? Vous mangez quoi? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites régulièrement de la lecture? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et là même, comme je vous le dis encore, je vais en faire une autre vidéo où je vais vous citer quelques habitudes, déjà 4 ou 5 de mes habitudes qui me rendent productives et donc ça, ça va être dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter des habitudes des personnes efficaces. Maintenir dans le long terme, ce sont maintenant vos habitudes parce que la motivation et tout ça, la va vous permettre de commencer. Mais ce qui va vous permettre de garder le cap, ça va être les habitudes, c'est-à-dire que vous avez l'habitude chaque fois de faire du sport, de faire tout ce qu'il faut pour vous garder en forme, pour poursuivre les actions que vous avez démarrées. Je vous attends, vous également, dans les commentaires. Dites-moi, selon vous, vous êtes à quel niveau du plan? Ces plans que je vous propose là, vous êtes à quel niveau du plan? Ou bien vous avez déjà un plan? Partagez-nous également, vous, votre plan en commentaire. Ça m'aidera également d'aller voir comment vous, vous avez planifié votre changement, votre transformation de la vie. Comment vous avez, vous vous êtes pris ou bien comment vous comptez vous prendre pour vraiment, vraiment changer radicalement votre vie. Je vous attends dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.